Alors oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette soirée, soirée, soirée Ligue des Nations, le début, le début, le début, le début de l'aventure pour la construction de cette équipe de France. Et c'est une belle soirée que je vais avoir l'honneur de vous, enfin, soirée dans laquelle je vais pouvoir vous accompagner l'équipe de France et surtout vous accompagner dans le supportisme, ça ne se dit pas, de cette équipe. On va souhaiter le meilleur à l'équipe de France. Ce soir, la France qui rencontre en premier match à 22h15, donc normalement dans 4 petites minutes, qui rencontre le Maroc, match qui devrait s'annoncer passionnant, et deuxième match contre l'Ecosse qui sera juste après, normalement aux alentours de 22h45, s'il n'y a pas trop de retard, si tout le monde est prêt, etc. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Ce soir, je n'ai personne avec moi, puisque malheureusement, Blaireau n'a pas pu être de la partie. Je suis un peu sur le tard, donc il n'a pas eu le temps vraiment de prévoir quelqu'un d'autre. Donc je vais être seul aux commandes, et ça devrait être intense du coup. L'équipe de France, alors je vous montre, qui est en train de se préparer, de finir les petits peaufinages. Ils sont encore sur les rencontres France A, France A prime. Quoi vous dire ? Écoutez déjà, parlons un petit peu de cette compétition. Cette compétition qui regroupe, du coup je vais vous rappeler un petit peu les nations présentes. Donc il y a l'Ukraine, France, le Maroc, l'Allemagne, la Russie, le Portugal, la Géorgie, les Bélarusses, les Arméniens, les Roumains, les Écossais et les Belges. Donc ça s'annonce passionnant. Et il y a déjà eu d'ailleurs un premier match qui s'est joué il n'y a pas très très longtemps. Ça a dû jouer, attendez, je vérifie l'heure. Ça s'est joué à 21h30 aujourd'hui. Et c'est l'Ukraine qui a gagné 1-0 contre nos petits amis belges. Nos petits amis belges qui n'étaient pas en grand nombre de ce que je peux voir, puisqu'ils avaient trois bottes sur le terrain, défenseur gauche, défenseur droit et le gardien de but. Forcément ça a dû énormément les pénaliser nos petits amis belges. On espère qu'ils pourront se reprendre dans la suite de la compétition. En tout cas, c'est le seul match qui a été joué. La plupart des matchs vont être joués à partir de 22h30, je pense, 22h15, 22h30. Donc premier match, voilà. Ce soir, donc, Maroc, on commence avec le Maroc, on enchaîne avec la Belgique. Et on parlera de la suite pour les Français un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer la compo. Même si on devrait l'avoir sous nos yeux d'ici peu. Alors la compo. Vraiment la compo de ce soir. On retrouve Axel dans les buts. Grizzly, Hachie et Juanito. Milieu, Shugi, Oxa. Alvarez, Dudu sur les côtés. Shupa, Révélation, Jintai devant. On retrouve quand même pas mal d'éléments qu'on a pu voir dans les dernières rencontres. Alors, je vois que les petits Français sont en train de se préparer. On va tranquillement switcher dans le vestiaire. Allez, voilà, on est en direct dans le vestiaire. Donc pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, je vous le rappelle, la compo. Voilà, mémorisez-la bien. Axel Grizzly, Hachie, Juanito. Milieu de terrain, Shugi, Oxa. Milieu latéraux. Dudu Alvarez. Shupa en MOC. Révélation, attaque en gauche. Jintai, attaque en droit. Cette triplette qui, dans les matchs de préparation, fait de très jolies choses. On leur souhaite évidemment la même chose pour ces premiers matchs officiels. Premiers matchs officiels qui ont toujours une petite saveur particulière. Pour ceux d'entre vous qui ont pu déjà faire des matchs, ça a toujours une petite saveur en plus. Salut Andy. Salut dans le chat. Salut tout le monde. N'hésitez pas évidemment à interagir dans le chat. Je garde un oeil à viser dessus tout au long de cette soirée. Je vous propose... Salut Fibrino. Je vous propose, écoutez là, en attendant ce dernier petit moment de pause, je vous propose d'aller faire tous un petit aller-retour pipi très important. On va regarder un match de cette intensité. Et moi je vais en profiter, parce que je n'ai pas eu le temps, je suis arrivé vraiment un peu ric-rac, voilà voilà, pour aller me chercher un petit truc à boire. Parce que je vais en avoir bien besoin ce soir en étant tout seul au commentaire, enfin tout seul, je vous ai évidemment. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est de retour. La France qui va, je pense, inviter son adversaire. Le Maroc. La compo, c'est celle qu'on avait bien annoncée. Je vous la, pour ceux qui l'auraient raté, qui viennent juste d'arriver. Voilà ce qu'on aura ce soir. Axel dans les buts. Chris Lise, Ashroi Nito, Oxa Chegui. Dudu Alvarez sur les côtés. Choupa, le numéro 10 de l'équipe de France. Révélation à gauche. Jin Taé à droite. On devrait voir du spectacle. Et bien évidemment, les petits Marocains comptent bien nous jouer de mauvais tours ce soir. Et ils ont bien raison. On attend d'ailleurs, on en attend d'ailleurs pas moins d'eux. de nous faire vibrer dans tous les sens du terme. Et de nous faire douter ces petits Français. Parce qu'on sait qu'ils ont un potentiel. Mais voilà, les matchs officiels, on connaît tous l'histoire. Il y a toujours une différence. Il faut être présent. On a toujours une petite pression quand même. On n'est pas sur des millions de spectateurs avec nous, tout ça. Mais quand même, on a envie de faire ce qu'il faut. Et on espère que les Français vont faire ce qu'il faut. Petit tour rapide sur l'équipe en face. Et on est parti. Allez, d'entrée de jeu. Ah, ils nous font un... D'accord. On va faire un coup de gain de terrain peut-être, je ne sais pas. Mais on rentre tout de suite cette balle à l'adversaire. Et ça va être une première munition pour les Marocains. Enfin, je n'ai pas trop pu voir la formation marocaine. Mais j'ai l'impression qu'elle est extrêmement défensive. En tout cas, d'entrée de jeu, ils perdent... Ah oui, non, je pense qu'ils ont un joueur. Ouais, un joueur qui n'est pas au mieux. Allez, Choupa qui perd ce premier ballon sur Rovio. On va voir qu'il va temporiser. Oh, attention, une grosse perte de balle. Jintai qui temporise. Choupa qui récupère. Allez, pour l'instant, c'est un petit peu cafouilli. Le milieu de terrain rassurant. Pour permettre de retrouver cette balle. Allez, on va pouvoir retrouver un petit peu, voilà, en profondeur. Jintai qui va aller chercher. Rêve. Oh non, c'est Choupa au premier poteau ! Oh là 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 ! Cette frappe qui, je crois, vient s'écraser sur l'extérieur du poteau. A moins que ce soit le petit poteau derrière les buts. Je ne sais pas trop. Mais alors, incroyable. Franchement, cette balle, plus dure à mettre à côté que dedans. Énorme occasion. Et surtout, très très belle passe de la part de Jintai. Bon déplacement de Choupa. Il manquait que la finition. Ça aurait été vraiment de bon augure pour ces Français de commencer la compétition de la meilleure des manières. Avec un but dans les dix premières minutes. Mais non, allez, il ne faut pas cogiter. Il faut passer à la suite. Le pressing haut de la part des Français qui, pour l'instant, fonctionnent. Puisqu'ils récupèrent, ils étouffent leur adversaire. Et ils arrivent à se procurer des situations. Allez, il faut essayer de perdre un tout petit peu moins de ballon dans les zones de vérité. Comme ils savent bien le faire. Mais attention, les Marocains qui profitent passent dans le dos de la défense. Ils vont centrer ! Grizzlies, bien présent. Il va pouvoir tout de suite retrouver Jintai. Et on est déjà parti de l'autre côté. Parce que ça n'arrête pas sur ce FIFA. On part d'un côté et de l'autre. Mais voilà, comme je disais. Déjà, beaucoup plus de pertes de balles que ce qu'on a pu voir dans les matchs de préparation. La petite différence des matchs officiels. Mais le milieu de terrain pour l'instant qui tient l'équipe de France à flot. Allez, Jintai, Jintai qui combine avec Rêve. Rêve qui va pouvoir frapper ! Le premier but de l'équipe de France. Et voilà, même quand les Français ne sont pas au mieux. Et bien tout de suite, un petit redoublement de passe. Un petit pointard extérieur du pied. Plutôt extérieur, allez, on va dire extérieur. Et voilà, c'est au fond. Et ils sont décisifs, nos petits buteurs. Allez, Rêve encore qui fait la différence. Qui va pouvoir remettre un Jintai. Ce n'est pas terminé. Il va avoir Chupa. Il arrive à le retrouver. Mais ce n'est pas terminé. Chupa qui va regagner cette balle. Les Français qui pour l'instant gagnent pas mal de duels. Allez, Jintai encore une fois qui récupère un balle. On faut en profiter. Les Marocains qui ne sont pas au mieux. Ah, c'est dommage là. Un petit peu plus de simplicité. Il y a des coups à jouer. Il faut en profiter. Là, les Marocains, ils ne sont pas au top. Il faut vraiment en profiter. Pour cette équipe de France. Ça se trouve, après, ils vont trouver des solutions. Allez, le milieu qui se projette. Chugi, Chugi qui va retrouver Rêve. Et c'est le but. Une fois le plus avec un peu de réussite. Chugi qui allait trouver. Jintai, ballon contré. Le renard rêve qui traîne dans la surface. C'est déjà le deuxième but pour Rêve au bout de 20 minutes de jeu. Et là, l'équipe de France qui vient de se faciliter le match. Puisque là, pour le coup, les Marocains, ils doivent avoir une sacrée pression. Qui ont du mal. Ils ont perdu un joueur. D'ailleurs, on le voit. Ce joueur-là a disparu. Et les Français au milieu de terrain. Intraitable. Il faudra le noter quand même. Nos deux milieux de terrain. Qui ont fait vraiment le boulot sur le début de cette mi-temps. Ils permettent de compenser les pertes de balles françaises. Attention en profondeur. Alors, Jintai qui va se retrouver face au gardien. Il temporise. Il la remet à rêve dans l'axe. Mais ça tombe sur le défenseur. Encore une belle action. Fibrino, oui, pour te répondre. J'ai vu ta question, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Oui, oui. Tous les acteurs doivent mettre l'antichit cette année. C'est la petite nouveauté de la Ligue des Nations. Attention à ce centre. Ouh là 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 là. Ça aurait pu être très dangereux. J'ai envie de dire heureusement que l'attaquant adverse nous a fait un triangle rouge. Un beau petit raté. Parce que là, je pense qu'il aurait pu l'avoir. Attention, prudence. Les petits français. C'est bien de mettre des buts. C'est mieux de ne pas en encaisser. Surtout quand on met nos scores. Allez, la France. La France qui tient 7 balles pour le moment. Voilà, on essaye de retrouver un petit peu les fondamentaux. On voit le décalage en bas qui est fait. Mais on retrouve Choupa. Et le gardien qui fait une belle intervention. On a l'habitude de voir les débordements d'Alvarez sur le côté. Généralement bien servi. Mais là, il est bien suivi Alvarez sur le côté. Pour l'instant, il n'a pas encore pu faire la différence. Allez, les français qui vont repartir à l'attaque. Attention à cette contre-attaque marocaine. Oui, c'est bien fait. Les marocains qui ont perdu deux joueurs. Deux joueurs dans l'histoire. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les petits marocains qui ne sont pas au mieux du coup à mon avis. Ça n'a pas été vilain de construire avec deux bottes sur le terrain. Et voilà, une perte de balle un peu inutile de Batman. Rêve qui a vu l'ouverture. C'était très bien fait pour Alvarez qui avait repiqué. Il se trouve bien, ces joueurs. Je bois un petit coup parce que, mine de rien, il y en a besoin. Allez, ce match qui part de la meilleure des manières pour les français. 2-0 au bout de 35 minutes. Gamer 23-52-71 qui dit, je joue avec le Maroc sur PS4. Eh bien, écoute, formidable. Eh bien, écoute, là, c'est le tournoi PC. Attention, Shoupa qui va enrouler. Mais le gardien qui la bloque bien. Ah oui, le fameux petit plantage. Ah oui, tu auras, oui, effectivement, tu fais partie des joueurs. Allez, un petit plantage FIFA.exe. Aïe, 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 aïe. Eh oui, il faut tout éteindre sur le PC. Il faut, voilà, il faut la boîte mail, les pages web, tout ça. Il faut tout enlever, il faut tout enlever. Avec FIFA, en match officiel, il faut tout enlever, évidemment. On va parler anti-cheat. Mais sinon, il faut tout enlever, il faut tout enlever. Donc, il y a bien, mais du coup, tu joues sur PS4. Eh bien, écoute, là, voilà, c'est le tournoi PC. C'est la première rencontre. Les deux premières rencontres de l'équipe de France qui joue le Maroc là et qui rencontrera après l'Ecosse. Il y a les Français, pour l'instant, qui attaquent très bien ce match. Les Français qui ont la possession, qui arrivent à trouver des solutions. En même temps, le pressing marocain n'est pas au top. Allez, il faudrait, on essaie de forcer un petit peu devant. Ouais, c'est dommage. Un petit peu plus de maîtrise des Français. On attend ça. C'est contre des pressings peut-être un petit peu plus violents. Il y aura moins d'opportunités. Donc là, ça serait bien que l'équipe en profite pour se roder. Allez, Rêve qui va décaler tranquillement. On va peut-être chercher l'autre côté. Non, Alvarez qui est toujours bien suivi. Défenseur gauche qui fait son boulot. Mais là, ça passe de l'autre côté. Défenseur droit, pardon. Et c'est passé de l'autre côté. Rêve qui essaye de faire la différence. Allez, il ne faut pas oublier le copain. Il y avait une belle solution, Gintay, qui avait réussi à se démarquer. Mais la France qui, logiquement, dans cette mi-temps, avec effectivement la possession, mais surtout beaucoup plus de tirs. Vous pouvez le voir, les Marocains n'ont pas eu de tirs au but dans cette mi-temps. Ils ont non seulement eu des tirs au but, mais des énormes occasions. Les Français qui mènent 2-0, qui auraient pu mener, on s'en rappelle, 3-0 avec cette première occasion pour Choupa. Match qui se déroule plutôt bien pour les Français. On leur souhaite un petit peu plus de maîtrise dans cette rencontre. à la bord des 30 derniers mètres adverses, dans la zone de vérité. Peut-être un petit peu mieux préparer ces occasions. Il y a de la place ce soir. On sent les Marocains un petit peu déstabilisés avec ces deux joueurs en moins. C'est beaucoup. Un qui a apparemment un petit plantage de FIFA. L'autre, je suppose que ça devait être évidemment la même chose. Et les Français, en tout cas, qui peuvent en profiter. Voilà, il y a de la place au milieu. Allez, on repasse par derrière. Voilà, on essaie de bouger peut-être un petit peu ce bloc. Il y a de la place. Voilà, c'est au Marocain aussi d'aller chercher les Français dans cette rencontre. Maintenant, ils sont menés au score. Là, une balle. Oh ! Arèv qui arrive malgré tout à passer devant le gardien et à nous faire une frappe triangle vert. Peut-être pour ça qu'elle a posé problème au gardien. Attention, déviation de la tête. La tête de rêve ! Et oui ! Le troisième but. Ça sent la combinaison. Magnifique. Je n'ai pas vu quel défenseur avait fait cette déviation de la tête. Numéro 7. Je ne sais plus qui est numéro 7. En tout cas, qui met un caviar. Arèv qui arrive, malgré sa petite taille, à mettre cette balle au fond des filets. On est à la barbe du défenseur qui devait bien lui rendre une tête. Et la France qui se simplifie. Les débuts de la compétition. Attention, ils sont à la limite de la rupture, les Marocains. Là, on le voit sur chacun des duels. Ils sont sur le point de perdre des balles dans les zones de vérité. Et Grisys qui arrive à récupérer cette balle. Ça va être une bonne contre-attaque. C'est un 3 contre 2 pour les Français. Si c'est bien joué. Avec une balle en profondeur pour Emman. Il est bien repris par la défense. Attention, ce dégagement hasardeux. Une grosse balle à Mouradjita. Et la frappe ! Oh oui ! En pleine lucarne. Magnifique ! Les Français intraitables dans cette rencontre. Il ne faut pas leur laisser le moindre espace. Oh, ce petit pointard. C'est un petit peu la même frappe que Rêve sur le premier but. Une sorte de pointard extérieur. Qui finit directement au fond des filets. C'est le 4-0 pour les Marocains. Je crois qu'ils viennent de perdre un troisième joueur les Marocains. Ça fait beaucoup. J'espère qu'ils ne sont pas en train de se chamailler dans les vestiaires. Et que tout se passe bien malgré tout. Début difficile. Mais ils ont encore plein de matchs pour revenir dans la compétition. Les Marocains, il ne faut pas s'affoler. Les Marocains, je crois qu'ils rencontrent les Roumains. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'était Rouanito qui a fait cette déversion de la tête. Et qui s'impose bien. Allez. Il faut réussir à bien lancer proprement. Les Français qui repartent à l'attaque. Il faudrait penser à changer de côté. Et voilà. C'est là où c'est un petit peu dommage. Ça c'est des balles faciles à ne pas perdre. Allez attention. Ça temporise bien les Marocains. Ça se jette un peu trop les Français. Ballon profondeur du bot. Ballon qui va être récupéré. Et Beno tu dis est-ce qu'il y a du lac du côté du Maroc ? Je ne sais pas. Il n'y a quand même jamais eu ce genre de situation entre les matchs France et Maroc. Donc je ne pense pas honnêtement. La connexion française est plutôt bonne. Enfin entre la France et le Maroc. Attention. Grosse occasion. Et oui au marquage. Oh quel arrêt d'Axel. Attention. Attention au marquage les petits Français. Parce qu'il était littéralement tout seul. Très bon centre. Mais des petites errances défensives. Qu'il va falloir corriger. Parce que ça, ça ne pardonnera pas au deuxième poteau. Petit caviar remise de la tête. C'était bien vu. Pour Rêve encore qui était en embuscade. Allez les Français qui évidemment vont essayer d'aller chercher ce 5ème but. Et j'ai envie de dire. Là si on devait choisir entre un 5-1 ou un 4-0. Je pense qu'on prendrait le 4-0. Ou le 5-0. Mais il vaut mieux pour la confiance ne pas encaisser de but. Et aussi pour remercier le gardien et les défenseurs. Dans cette partie, le petit clean sheet qui fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand toute l'équipe se bat aussi pour ça. Quand bien même on mène au score. Griseleys impériale. Bonne relance au milieu de terrain. On voit de la place au milieu. Il y a même des décalages à faire sur le côté. Mais je ne trouve pas peur à les trouver. Rêve au profondeur. Les deux défenseurs centraux marocains qui ont beaucoup de travail ce soir. Allez Ousaki temporise. On va retrouver Grizzly. Il faudrait peut-être retourner derrière. On cherche la difficulté. Mais ça passe. Ça passe avec le petit redoublement. Et ça va être le 1 contre 1 de rêve. Qu'est-ce qu'il va faire temporiser pour le copain ? Oui ! Avec la petite passe pour Dudu. Oh c'était magnifique. Très très belle offrande. De rêve à Dudu. C'était sympa ça. C'est des bonnes petites notes pour l'état d'esprit. Il a déjà mis son triplé. Faire plaisir au copain. Dudu qui n'a pas pu terminer cette action. Mais c'est sympa. Dudu qui avait fait tout le chemin depuis le côté gauche. Avec sa ligne qu'il connaît par cœur. On en a profité pour repiquer. Il a senti l'occasion. Et Rêve qui est venu lui donner ce bon ballon. C'est sympa. C'est sympa. Dommage que ça n'a pas été au fond. Mais dans l'état d'esprit. On aime bien. Ça fait plaisir. Ce sont des petits éléments comme ça au début d'une compétition. Qui peuvent souder un groupe. Et on en a besoin. On en a besoin. Parce qu'il y a toujours des moments beaucoup plus difficiles dans une compétition. Dans ces moments là. Le groupe fait la différence. Choupa qui fait un festival avec Rêve. Bien repris par la défense. La défense qui a commencé à comprendre que Rêve était un poison. Et qu'il ne le lâche pas. Choupa qui temporise. Ah dommage. Il y avait la petite remise là à faire. Il avait fait le travail Choupa. Vous avez fait une Choupa Dance. Mais il a manqué la passe. Le plus important. Pour le copain. Et là je pense que Rêve n'aurait pas raté cette occasion. Mais bon. Il a déjà mis 3 buts. Quand on rêve. Je pense que là il est bien. Allez on le redit. Belle présence défensive. Ne pas encaisser de buts. Et ça va sortir. Heureusement que cette balle ne retombe pas dans les pieds français. Ça aurait fait une grosse contre-attaque. Et là c'est peut-être une bonne occasion pour les Marocains. Qui vont tenter une frappe de loin. Mais Axel tranquillement. Peut rassurer l'équipe. Allez. On peut relancer à la main. Oui tout à fait. Allez. On va essayer de travailler justement la relance. Avec effectivement on trouve des bons relais. Et on a encore essayé de trouver le speedo Rêve en profondeur. Mais cette fois-ci la défense centrale marocaine veillait. Ils ont commencé à comprendre que Rêve pouvait faire mal dans les petits espaces. Allez tranquillement 82ème minute. Et n'oubliez pas après ce match. Ça va enchaîner. Alors ça est censé être à 22h45. Donc là vu que tout a été dans l'ordre et tout ça. On aura un petit peu d'avance. On aura peut-être du coup le temps. D'avoir un petit mot de la part du sélectionneur. On ne va pas trop embêter les joueurs. On attendra la fin du deuxième match. Allez Rêve Rêve au 16 mètres. Qui va pouvoir remettre pour Chupa. Chupa tout seul face au gardien. Le premier poteau. Oh là là Chupa. Chupa Chupa. Chupa qui n'a pas vissé le pied du bon côté ce soir. Deux frappes qui doivent aller au fond. Une qui finit sur l'extérieur du poteau. Et l'autre qui passe totalement à côté. Les morocains. Ils sont complètement désorganisés. C'est des belles opportunités pour les français. Et oui. Et oui par contre. Et voilà. Jintaï qui ne... Laisse pas passer cette occasion. Redoutable les français. Dans la finition ce soir. Oh là là. Magnifique. Plat du pied. Rat du poteau. Ça fait très très mal. Deux buts de Jintaï. Trois buts de Rêve. Et sur j'ai envie de dire presque autant d'occasions. Le réalisme est au rendez-vous pour les français. Oh là encore oui en profondeur. C'est dommage. Bien couvert par Gamercat. Peut-être une possibilité de LBY. Mais en tout cas c'était bien vu. Il y avait le petit décalage. Il y a tellement d'espace que forcément. Voilà. Regardez encore une fois. Il y a la place. La petite remise. Oh le rat du poteau magnifique. Mais Marwan qui nous fait un très 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 bel arrêt. Très très bel arrêt du gardien marocain. Là les marocains. Il ne faudrait pas qu'ils en prennent trop non plus. Parce que la différence de buts peut faire justement la différence aussi dans cette compétition qui est sous forme de championnat. On ne leur souhaite pas d'en prendre un sixième. La France apparelle de la tête. Les ballons qui reviennent beaucoup trop vite. Et ça va être le 1 contre 1 de Jintaï qui va temporiser le petit décalage. Et oui le gardien qui ne s'en est pas laissé compter. Il y avait hors-jeu. Je ne l'avais pas vu. Mais le gardien qui l'avait arrêté de toute façon. Qui avait très très bien joué le coup. Terrible parce que le gardien marocain qui joue plutôt pas mal les coups sur cette fin de match. Mais malheureusement il ne peut pas non plus faire des miracles. Il s'est retrouvé parfois un petit peu trop seul. Dans cette défense. Un petit peu trop. Laxiste. Et cette rencontre qui se termine. Avec ce score sans appel. Pour les français le 5-0. Est-ce qu'on va revoir quelques actions ? Peut-être. Non. Non. Je pense que les français vont tout de suite se concentrer en prévision de leur prochain match. On va peut-être essayer d'avoir un petit mot. Je vais essayer d'aller voir ça. Tranquilou. Hop. Essayer d'avoir un petit mot du sélectionneur. Quand bien même je pense qu'il a des choses à dire à ses joueurs. Je vais voir aussi s'ils vont peut-être lancer le match un petit peu plus tôt. Alors. Ok. Juste quelques consignes à donner de sa part. Et puis il va nous rejoindre. Moi je vais aller me décaler dans le channel des interviews. Pour essayer de retrouver. Hop là. Il pourra me retrouver. Parce que sinon ça va être compliqué. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Il y avait de bonnes choses malgré tout. Alors. Effectivement. Les marocains coup du sort. Ils ont perdu du monde. Mais bon. J'ai quand même trouvé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais que les français ont quand même réussi à. Ils ont commencé difficilement. Et puis ils ont réussi à trouver un petit peu leur rythme. Et rapidement les automatismes sont revenus. Et ça a mis en confiance l'équipe. Attention tout de même. Attention tout de même. J'ai peur. Que si jamais ces automatismes se retrouvent un petit peu perturbés. Par une défense un peu. Un peu pertinente. Et un peu maligne de l'adversaire. Est-ce que si on casse cette relation. Avec les trois de devant. On ne peut pas poser des problèmes du coup. On va dire psychologiques à cette équipe. Il va falloir travailler ça. A noter aussi le bon travail. Au début de terrain. Au début de terrain. Au début du match. Au milieu de terrain. De nos deux milieux de terrain. C'était. Si je ne dis pas. Oxa et Chuggie. Je ne dis pas de bêtises. Attendez. Je vais me remettre le petit pense-bête. Bougez pas. La compo. Oui c'est ça. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Chuggie et Oxa. Très bon travail. De nos deux milieux de terrain. Qui ont réussi à compenser. J'ai envie de dire. Les petits manquements. Au niveau des décisions de jeu. Au début de match. Les français n'étaient pas au top. Allez. C'est vrai que ce deuxième match. Contre l'Ecosse. Ah. Salut Anto. Comme je disais. Aux gens du chat. La France qui a eu un petit peu de mal. A rentrer dans le match. Heureusement. Les deux milieux de terrain. Axio. Chuggie et Oxa. Ont réussi à bien compenser. Les pertes de balles. Un petit peu inutiles. De devant. Qui a empêché les marocains. D'être en contre-attaque. Derrière les marocains. Qui ont eu une ou deux déco. Plus. Des bons coups. Très bien joués de notre part. A part cette première frappe. De Choupa. Qui finit sur le poteau. Mais derrière. Chaque occasion. C'était un but pour l'équipe de France. Ouais. Un peu de stress. Je pense au départ. Ça fait quand même 4 semaines. Qu'on enchaîne match amico. Match amico. Je leur ai mis aussi. Un petit coup de pression. Avant la soirée. Parce que ça reste une soirée officielle. Et il faut prendre 6 points ce soir. Donc je leur ai mis un petit coup de pression. Volontairement. Donc il y a un peu de stress. Voilà. Tout de suite. On a. Je leur ai dit tout de suite. C'était le premier quart d'heure. Je leur ai dit. Calmez-vous. Déstressez. Perdez trois de ballons. Et on a repris. Effectivement. Au milieu de terrain. On a commencé à prendre un peu plus de maîtrise. Ça nous a permis d'ouvrir le score très vite. De mettre un deuxième. Donc déjà on se facilite le match. Forcément. En marquant deux buts au bout de 25 minutes. Contre une équipe qui jouait à 5 défenseurs. Même 6 par moment. On s'attendait à ça aussi. Il y a eu une défense très très basse. C'était du Maroc. Donc voilà. Et puis. Le regret que j'ai. C'est ce que je viens de leur dire. C'est qu'arrivant au 2-0. On a manqué de maîtrise. On allait vite. Dans les phases de construction basses. Et on ralentissait le jeu devant. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et en deuxième mi-temps. On a su réinverser. Et faire les bons schémas au bon moment. Et effectivement. Devant. Quand on est tombé dans une touche de balle. Quand tout le monde se déplace. Que les schémas sont fixés. Ça fait. Ça fait ce qu'il s'est passé ce soir. Je fais quand même une petite dédicace au gardien marocain. Parce que. Si c'est pas lui. Si c'est 10-0. C'est pareil. On est d'accord. Et c'est ce que je disais. C'est difficile. Dans ces matchs là. De dire. Bien joué au gardien de but. Il allait chercher 5 fois de fond des filets. Mais enfin. Il fait. Il fait des arrêts décisifs. Dans cette rencontre. Il fait des gros arrêts. Et puis pas des petits. Des face à face à chaque fois. Il en sort deux. Sur Djin. Là. Où reste à chaque fois. Il décale très bien. Il y a deux gros face à face. Il y a deux belles frappes de lien. De loin. Non. Le score aurait pu être bien plus large. Après. On sait aussi faciliter les choses. Je me demande. S'ils ne sont pas un petit peu peut-être engueulés de leur côté. Parce qu'il y a quand même pas mal de déco à un moment donné. Tant mieux. Tout ça. C'est tant mieux pour nous. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Je suis content. On prend les trois premiers points. Maintenant. Il faut faire attention. Parce qu'il y a un deuxième match. C'est l'Ecosse. On les a joués la semaine dernière. Ils nous connaissent. Alors. Je te coupe Anto. Juste avant de passer sur l'Ecosse. On a quand même vu. Les Marocains. Se procurer quelques occasions. Notamment. A deux reprises. Où il y avait un petit défaut de marquage. Est-ce que tu as fait une remarque là-dessus. Des choses à resserrer au niveau défensif. Ouais. Tu regardes les deux occasions qu'on concède. Malheureusement. C'est l'inferméabilité du système. En 3-5-2. Tu fais ça. Et comme on a. Comme on a énormément dominé ce match-là. On a été très porté vers l'avant. Ce qui fait qu'il y avait des espaces qui sont ouverts. C'est ce qui explique ça. Mais après. Oui. Ça ne doit pas arriver. On est bien d'accord là-dessus. Axel fait de beaux arrêts. Ça ne doit pas arriver. C'est sûr. Donc on se projette sur ce match contre l'Ecosse. Comme tu le disais. Comme tu le rappelais. Coup du sort. Dernière équipe que l'équipe de France a joué en match amical. Et ils se retrouvent ce soir. Alors on va refaire pour ceux qui n'étaient pas là. Très rapidement. Ce qui s'est passé la dernière fois. Le premier match contre l'Ecosse. Contre une équipe écossaise. Qui a voulu jouer avec trois défenseurs. C'était gruyère time. Donc l'équipe de France qu'en a mis cinq. C'était trop facile. Et deuxième match. Oula. Première mi-temps. Ils ont joué plus resserré. Derrière à quatre défenseurs. Première mi-temps à 0-0. On se demandait un petit peu ce que ça allait donner. Et l'équipe de France qui a mis un coup d'accélérateur incroyable dans la deuxième période. Pour gagner quatre ou cinq zéros. Je ne sais plus. Cinq zéros. Non. Cinq un. Je ne sais plus. Ça fait combien ? Cinq un. Cinq un. Donc là du coup on peut s'attendre un peu à tout. Parce qu'on suppose que les Ecossais. Forcément eux aussi. Ils ont dû chambouler pas mal de choses dans leur équipe. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit aussi simple. Non. Au contraire. Moi je m'attends. Déjà dès le marrant que je m'attendais à ce que ça soit défensif. Là l'Ecosse ça sera aussi. De toute façon ils me l'a averti déjà leur sélectionneur. Comme ça au moins on est prévenu. Non mais ça va être ça. Je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils soient. Parce qu'ils avaient commencé le premier match en 3-5-2. Pour changer en 4-3-3 après. C'est ça. Je ne pense pas qu'ils soient suicidés au point de démarrer avec un 3-5-2 ce match là. Je m'attends surtout à un système très défensif. Voir même un 4-2-3-1. Après il peut se lancer dans un 3-5-2 mais avec 5 défenseurs. En restant sur quelque chose de très défensif. Oui mais ce n'est jamais une bonne idée de faire ça. Parce qu'après tu n'as pas le surnombre au milieu de terrain. C'est compliqué. En tout cas si je veux jouer défensif ce n'est pas avec une défense à 5. C'est avec un 4-2-3-1 où vraiment on ferme toutes les zones. Là de toute façon il faudra s'armer de patience. Moi c'est ce que je leur ai dit au 22 d'ailleurs. à tous ceux qui sont là ce soir. Je leur ai dit que le maître mot ce soir, le mot clé c'était patience. Parce que voilà. On va tomber sur des équipes qui vont défendre fort. Donc il faut être patient et trouver la bonne ouverture. Et puis après on l'a vu contre le Maroc. Il suffit d'en mettre un. Et après ça s'enchaîne. On peut enchaîner. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Et techniquement ça va très vite. Il faut juste mettre ce premier but. Et être patient. Et surtout pour encaisser le premier. Et quelques changements peut-être pour le deuxième match ou pas ? Je vois qu'il y a Scom qui arrive sur le terrain. Ouais. Deux changements. Et Sulfu aussi. Donc Sulfu qui remplace Jerem au milieu. Au faisant. Et Scom qui remplace Grizzly en position de central. D'accord. Tu peux nous dire quelles sont les raisons de ces changements ? Ouais. C'est uniquement pour récompenser les bonnes sessions dernièrement. Sulfu et Scom qui ont été très bons. Et qui auraient très bien pu postuler titulaire. Après il y a des choix à faire. Déjà dans les 22. 23 même. Et après on a une à 11 qui démarre. Et les autres sont en remplaçant. Donc si on peut les récompenser on le fait. Ok ok. Bon bah écoute Antoine. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Là on est à deux minutes du coup d'envoi. Je pense que t'as encore des petites choses à leur dire. Bon courage. Et puis on se retrouve à la fin du match. Ça marche. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est attendu. Bon bah écoutez messieurs. Nous on va tranquillement se mettre dans cette rencontre. Je pense que ça devrait plus trop tarder. N'hésitez pas. Comme toujours. N'hésitez pas. A tout simplement me dire ce qui vous passe par la tête. Interactivité c'est pratique. Vous savez il y a un truc dans Twitch. Ça s'appelle l'interactivité. Et bien des fois c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que moi je vous avoue. Que là vu que je suis tout seul. C'est sympa d'être tout seul. J'ai quand même bien à la base eu l'habitude d'être tout seul tout le temps. Mais voilà. Quand on est à deux c'est quand même plus simple. Voilà là. Bon là. Je suis tout seul. C'est quand même moins fun. Voilà. Si vous pouviez être mon deuxième homme ce soir. Ça m'arrangerait énormément. Voilà. Alors en tout cas on voit pas d'autre changement que ceux qui nous ont été transmis par Anto. Mais c'est bien je trouve. C'est bien aussi de faire comme ça un petit peu tourner l'équipe. Surtout au début de la compétition. Pour des joueurs qui se valent. Et on se dit voilà c'est bien tout simplement de les tester encore une fois en match officiel. Qu'est-ce qu'il me dit notre petit Nigren ? Mais non. Non. Je n'ai pas du tout mal parlé de nos amis écossais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me porte en faux. Non non. Non non. Non non. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je vais quand même lui préciser. Hop. 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 Voilà. Vous pouvez le constater. Je ne sais pas parler et taper en même temps. C'est voilà. Je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est... Mais bon. En tout cas voilà. Gamer est-ce que je commente uniquement les matchs PC ? Alors écoute. Oui. La plupart du temps. Mais exceptionnellement. Normalement si je ne m'abuse. Dimanche. On a une petite réunion au sein de la TV. VPA. Et vu que tout le monde sera là. Il est probable que je commente l'équipe de France PS4 avec Marco. Qui m'a proposé de le faire avec lui. Donc avec grand plaisir. Je connais évidemment moins les joueurs. Même si quand même il y a des noms qui me reviennent. Je ne serai peut-être pas aussi pertinent que ce que je raconte sur PC. Mais en tout cas sur le commentaire de match. C'est avec plaisir. Et j'ai hâte de voir justement ce que ça donne un petit peu sur PS4. Et de voir cette équipe de France PS4. Qui a un beau palmarès derrière elle. Et qui a forcément je pense un bon potentiel cette année aussi. En tout cas on le souhaite. On est toujours derrière l'équipe de France. Quelle que soit la plateforme. Toujours sympa d'avoir cette petite solidarité entre plateformes. Et j'invite toujours d'ailleurs les joueurs PC. PC à aller regarder justement cette équipe de France. Que ce soit Xbox ou PS4. C'est quand même toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Donc il faut qu'on soit solidaires entre petits français. Voilà. On a bien besoin dans ce... Dans ce Santa Barbara du Club Pro. Communauté sans vergogne. Et bien voilà. C'est bien au moins qu'ici on ait une certaine cohérence. Entre petits Frenchies. Et on a pas peur de le dire. Sur ce stream on est totalement... Voilà. On est totalement pour la France. Faut pas se le cacher. Voilà. Autant... Dans l'organisation des matchs. Les décisions etc. Évidemment. On sera totalement impartial. Mais pour les commentaires. C'est aller la France. On me rappelle une fois j'avais commenté... C'était la finale de la Coupe du Monde des clubs. J'avais commenté en anglais. Et bien c'était quand même un petit peu compliqué. C'était très sympa. Mais c'était compliqué. Voilà. Allez. FVPAS. Je pense qu'on est pas loin de l'invitation. C'était 22h45. Il est 22h48. Ça devrait plus trop tarder. Est-ce que vous avez des pronostics pour ce match. Messieurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ou alors il n'a pas vu ma proposition. Ou les deux. Je remonte. Zipwet. Je peux te rejoindre si tu veux. Et bien oui. Bien sûr. Évidemment. Pas de problème. Mon cher PAM6 Snyden. Pourquoi pas. Des commentaires en portugais. C'est priceless. Ouais Jerem. Mais je. Là pour le coup. Naiden je crois qu'il parle. Il parle un peu. Mais moi je. Non. Je la parle anglais. Pour rien me demander d'autre. Je suis pas bon. Yo. Yo Naiden. Bienvenue. Dans ce. Dans ce. C'est sur celui de rêve. Comment. Tout t'as fait. Tout t'en fait mon cher. Ah oui. Mais vous nous synchronisez. Ah là là. Alors c'est là où ça va être compliqué. C'est là où ça va être très compliqué. Par contre je crois que je suis banni de ce Twitch là. Ah. Mais je suis désolé. On peut le voir quand même. Ah c'est bon. C'est bon. Ah d'ailleurs oui. Un petit. 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 Tu n'auras jamais escalé. Donc si tu pouvais mettre explorer. Mais je sais. Oui pardon. Edge. Ah ok. Excuse moi. Je suis sur E. Je suis sur E. Non mais je l'utilise uniquement en fait pour les lives FVPA. Pour le reste du temps. Il vient de relancer. Il vient de faire un reloby là. Ouais ouais ouais. Donc il faut que tu. Normalement on va voir ce que ça donne. Ça va être compliqué. Là il donne le coup franc gauche. coffre un droit pareil ouais 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 écoute pour l'instant on est pas mal ouais mais bon c'est ça se joue à une seconde malheureusement tant qu'on aura pas le timing c'est toujours le truc un peu chiant mais c'est pas grave on va faire avec alors qu'est ce qu'il y a dans le chat on a du 3-0 pour la France on a du 6-0 pour la France on a du 3-1 pour on ne sait pas qui on a du 2-0 pour la France avec un script de la 92ème on est sur quelque chose déjà d'un petit peu plus précis tu vois on est quand même sur là il y a du on sent qu'il y a du better de compète tu vois carrément 2-0 script 92ème ah non non c'est sûr que la cote elle est très haute là bah moi j'ai mon cher Niden tu vois le dernier match de la France ça va pas être la même équipe d'Ecosse tu vois je pense que quand même ils ont dû faire ce qu'il faut tu vois donc le premier match on en avait roulé dessus mais ils étaient bon ils ont fait n'importe quoi le deuxième match première mi-temps 0-0 sur ce jeu on sait très bien que d'un match sur l'autre tout peut changer ah voilà j'ai trop 2-2 on peut pas les sous-estimer mais si la France joue son jeu elle doit gagner on a un 2-2 de Gétro qui vient semer le doute il va se prendre des pots de bananes des tomates un peu de basilic donc si quelqu'un met une petite mozzarella c'est comme ça il pourrait se faire à manger c'est parti pour la France contre l'Ecosse allez les bleus et on a 4-0 pour la France du Texin d'accord bon il y a déjà personne qui voit les écossais faire un coup ce soir de 2-2 ça serait un petit coup on est d'accord de 2-2 ça serait un petit coup quand même ça serait un petit coup pour nos amis écossais ils ont perdu leur premier match contre les Georgiens à 0 les écossais ah ils ont déjà fait leur premier match d'accord ils ont déjà fait leur premier match après ce live je vais aller faire le petit tour de vérification de l'anti-cheat je sens que je vais m'amuser parce que normalement en Belgique on a été bon oui oui ça j'ose espérer que les pays dans lesquels il y a des joueurs francophones enfin en tout cas qui sont de la communauté française ont donné les bons réflexes mais je pense que pour la majorité des nations ça va être compliqué qu'un tire à sa propre conclusion allez on va passer sur le match tranquillou bilou je crois déjà les attaques racistes ça va pas aller je ne parle pas de portugais mais j'aimerais bien tu as dit j'aimerais bien t'as une cible en vue ou quoi ? non pas du tout mais j'ai un ami qui lui le parle couramment enfin qu'il a vécu au Brésil pendant des années c'est pas le même parti non enfin c'est quand même portugais c'est magnifique l'accent est magnifique voilà et on préfère sur quelques phases de jeu c'est quand même c'est une très très belle langue et en plus on mange très bien au Portugal c'est le souvenir que j'en ai j'ai rarement aussi bien mangé que oh la la non mais au delà que c'est pas très cher c'est que c'est super bon c'est super bon mais bon France-Portugal allez là c'est France-Ecosse allez on est quoi ? c'est du Haggis plutôt que du Bakayao 5-2, 5-4 allez c'est parti pour la France qui va commencer balle au pied une fois de plus et français oulala il y a déjà des gros trous sur les côtés ça va partir avec un centre avec Jintae le gardien qui sort bien allez les portugais les portugalisés voilà tu vois allez Scum sur Dudu tranquillement sur le côté gauche il perd la balle attention contre attaque des Ecossefs Herroir devant belle récupération de Scum qui remet derrière intelligemment pour Axel je commence un peu c'est compliqué pour Juanito avec Shaggy à combien t'es là donne moi le 4 là 4-20 maintenant quand j'ai eu 4-20 attention j'ai un peu devant 5-10 20 j'ai un peu d'avance ouais non c'est bon c'est bon c'est bon ah bah on est bien 40 ah bah voilà c'est formidable c'est très bien c'est très bien Axel qui récupère le ballon c'est une petite ballon il y a une petite action avec Rêve là relance propre sur le côté droit Alvarez pour Shaggy ça dédouble bien Alvarez très bonne passe pour Schupa il va remettre derrière Sulfu qu'est-ce qu'il fait ? il garde la balle comme d'habitude un peu trop long Jimt Schupa frappe pas mal belle action ça joue vite hein on voit que c'est français il a bien temporisé ils veulent tout de suite les français aller de l'avant et pas laisser dans l'espace il essaie de jouer long mais du côté avec les MDC MD pas mal ça joue intelligemment Jimt qui récupère pour Schupa le décalage pour Sulfu il va passer un petit peu plus haut avec Rêve la remise il a pas de solution il retrouve Rêve il va centré bien jouer le gardien Pimp bon dégagement de Bin c'était bien fait hein cette petite balle piquée mais surtout ce qui est marrant c'est qu'on voit que les deux défenseurs centraux écossais ont des consignes ils descendent beaucoup plus oh attention cette occasion oh le poteau le deuxième poteau oh la 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 Jimtahé en renard en renard des surfaces qui était venu profiter de cette petite erreur attention au centre la déviation une fois de plus c'est dommage ces petits français qui avaient une belle occasion attention il y a un petit trou là sur le côté droit pour les écossais je vois plus les pseudos c'est dur petit centre attention c'est là qu'ils peuvent être dangereux on sait jamais sur un malentendu devant ils sont plutôt petits s'ils veulent jouer sur les centres c'est compliqué attention là Tim on voit les écossais qui se procurent des bonnes occasions cette balle en profondeur attention la petite frappe croisée par contre Neiden si on parle ensemble ça va pas le faire il faut que c'est pas grave mais quand un parle il faut le laisser parler le 36 c'est H le 36 c'est H exactement attention belle occasion c'est sorti par les petits français qui vont pouvoir un petit peu se libérer mais les écossais Neiden bien plus cohérents que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant oui là ils reprennent un peu du pôle de la bête en tout cas défensivement ils sont plus compacts ça a l'air difficile pour les français de se trouver et au milieu de terrain ça ferme toujours bien ça fait bien le boulot au milieu ça fait plaisir que cette équipe puisse s'asseoir sur cette récupération centrale on sait à quel point c'est important sur ce FIFA et encore un bon mouvement de Jintay voilà un bon repli défensif les français qui ont plus de difficultés évidemment contre le Maroc il y a moins d'espace ils sont bien mieux organisés là ils sont au début du match ça a laissé présager de belles failles dans la défense écossaise mais là ils ont resserré ils ont resserré les boulons ils ont dû se parler là ça tournait mieux défensivement et surtout dans le match qu'on avait vu avant enfin la semaine dernière les écossais avaient surtout un gros problème c'était justement ces deux défenseurs centraux qui suivaient les attaquants à la culotte constamment ce qui fait qu'un moindre appel contre appel et ça faisait un boulevard dans l'axe et ça les français l'avaient bien compris et on avait bien profité pendant tout le match et là c'est pas du tout la même chose il va falloir créer des décalages en jouant plus intelligemment jouant court comme ça comme ils ont fait au début de match et il va falloir varier aussi et pour l'instant on essaie de trouver des trous mais le ballon qui ne circule pas assez vite dans cette équipe et ça ça peut porter préjudice parce qu'évidemment si le ballon ne circule pas les défenseurs ont le temps de gentiment cadrer et fermer les espaces il faut justement que cette balle circule attention là il y a la place là peut-être sur le côté ça va centrer ça va centrer parce que pour les centres ils sont ouh ça peut passer c'était bien vu petite balle par-dessus la défense pour les centres sur la hauteur ils vont pas pouvoir les prendre mais sur la vitesse pourquoi pas sur le placement ils sont deux décès costauds quand même la France qui est à la possession pour le moment mais qui a du mal à se créer des situations je pense que comme je disais tout à l'heure la balle doit circuler un tout petit peu plus vite petit décalage qui est fait attention on le raconte magnifique magnifique but magnifique but de Jintae mais surtout quel travail de Chupa et de Rêve sur cette action Chupa qui qui malgré tout conserve cette balle prend le risque de la perdre mais arrive à faire le décalage et cette petite passe immédiate de Rêve pour Jintae c'est magnifique 1-0 pour l'équipe de France à la 34ème minute et il fait du bien ce but il va falloir qu'ils sortent un petit peu les écossais donc ça va laisser de la place la grosse occasion pour les français cette tête qui vient s'échouer sur la barre des écossais contre attaque très bien menée centre très bien réussi il a manqué avec la finition Jintae qui avait réussi 100% de ses options depuis le dernier match la première ratée ah non je crois qu'il y a eu un bel arrêt du gardien aussi mais là c'est le poteau et là deuxième poteau Rêve qui est passé devant le défenseur elle est bien donnée premier poteau c'était bien joué on a vu la même occasion que ce qu'on a vu enfin c'était un but au dernier match contre l'Ecosse sauf que cette fois-ci ils ont réussi à resserrer Rêve au dernier moment qui avait bien fait l'appel contre appel là les écossais montent un peu leur bloc donc ça laisse des espaces derrière eux les défenseurs étant assez costauds ils sont moins rapides il faut en profiter c'est très bien joué ça dégage pour l'Ecosse attention placement de la défense pas se louper ils tentent le contrôle il prend un petit risque mais ils s'en sortent bien belle relance sur le côté on essaie de profiter des espaces c'est bien fait on utilise la largeur du terrain ah c'est dommage là il y avait une belle occasion pour les français attention à la contre-attaque mais bon ils sont un peu esslés attention sur le côté droit il y a une ouverture il va se centrer bien évidemment si ça passait le premier rideau ça aurait pu être dangereux mais bien bon repli de Sulfu il garde le ballon il temporise pour essayer de faire remonter tranquillement le bloc c'est la 45ème il faut calmer attention mauvais choix de passe de Sulfu ça peut provoquer une contre-attaque à la 45ème c'est pas une bonne idée sur le côté le défenseur est tombé ouf le centre laser c'est pas fini c'est terminé peut-être une contre-attaque avant la fin ils sont grands ils sont grands les défenseurs écossais de la tête ça va être compliqué d'aller les chercher ça a pas pris la profondeur c'est le cas dans les pieds mais bon les français qui mènent un 0 ce petit but qui fait beaucoup de bien malgré les occasions parce que clairement la 0-0 il y aurait eu beaucoup plus de doutes pour la France les écossais qui vont devoir prendre des risques dans cette deuxième période pour aller chercher ce petit but égalisateur ou plus d'ailleurs ils en ont les capacités les écossais si la France reste bien sérieuse il y a moyen de réaliser de belles choses alors je ne sais pas quel est ce stade Naiden mais c'est le stade le stade du Técard le stade du coin et je c'est quoi ça ? c'est quoi le football est possible ? c'est possible c'est possible Ipouroua 1947 je ne sais pas si quelqu'un sait quel est le stade ah c'est le municipal des Ipouroua mais je ne sais pas où est Ipouroua ça doit être en Amérique latine peut-être peut-être on le saura stade Champette de Thionville oui pas faux j'ai rien ça y ressemble effectivement je connais pas trop mais dans l'énoncé ça me semble cohérent bon les écossais qui d'entrée de jeu rentre cette balle Eibar en Espagne ah a priori bon la France qui repart avec des bonnes intentions on voit les transmissions beaucoup plus rapides je pense que ça a dû être le moins à mi-temps allez un bon décalage sur le côté vert du monde dans la surface deuxième poteau ah c'est dommage Dintai avait fait la petite différence mais c'est pas terminé pour les français qui vont repartir dans l'axe avec Rêve dans les 16 mètres qui va tenter une frappe 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 champêtre aussi qui vient de Thionville une frappe de Thionville voilà mais les français il n'y avait pas beaucoup beaucoup d'options non plus donc quoi penser oui et puis tant qu'un buteur un Aiden il faut bien le tenter il faut bien leur laisser un petit peu de marge de manoeuvre ils ont perdu un décès ah oui exact coup dur coup dur coup dur tu as raison gros coup dur et là d'ailleurs perte de balle perte de balle dangereuse ouais le défenseur qui n'a d'autre solution que de faire une faute intelligente pour le coup ah un coup franc Sylvie au coup franc je pense que pour te faire mentir il va tirer il va marquer non ça dépend si on voit parce que vu que Rêve a mis le dernier si là il switch pour Rêve ah non j'y ai cru putain c'est pas possible ah mais Sylvie va tirer il va marquer mais non ça me déprime mais bon il va peut-être y avoir but petit tempo oh la la avec un peu de réussite la France non 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 parce qu'elle est contrée cette balle je crois il écrase sa frappe elle est contrée c'est avec le défenseur qui est reculé là et du coup mais c'est Juanito et oui Juanito de la pompa Juanito de la pompa Juanito de la pompa Juanito qui met un but du pied on aurait plutôt cru qu'il mette un coup de boule mais non un but du pied de Juanito incroyable comme quoi tout peut arriver en équipe de France moche c'est moche de ce mot H qui nous fait une relance digne de son nom et ça va être un corner un corner pour les écossais et attention parce qu'ils sont ils sont ils sont grands ils sont costauds ces écossais ils ont la 6 de tonnes de bière avalées à la semaine beer and haggis exactement exactement mais bon à 2-0 il y a une petite marche pour les français évidemment s'ils pouvaient terminer cette soirée sans encaisser de but ça serait l'idéal mon cher Maiden je pense que ce qui les importe c'est de gagner surtout et ils vont aller essayer de se mettre encore à l'abri je pense ils ne peuvent pas jouer la défense ils ne peuvent pas jouer le clean sheet il faut essayer de se reprendre il y a trop de pertes de balles un petit peu inutiles non c'est le deuxième match premier match la France a gagné 5-0 contre le Maroc il reste debout bonne récupération attention à la frappe il fait des frappes un peu flottantes là le haut rouquin avec les cheveux longs c'est l'excès de bière là aussi c'est possible allez on essaie de poser le jeu les français s'il n'y a pas de solution c'est pas grave il peut revenir derrière pour la formation je rêve c'est toutes ces petites erreurs là il fallait revenir derrière il a récupéré Chagui avec Achier pour Anito ils ont déjà joué ensemble ils se connaissent bien Chagui à droite Paris JT qui remet voilà on garde le ballon là c'est un peu mieux ils doivent être en train de se parier de se dire bon les gars il faut qu'on garde la balle qu'on arrête de faire n'importe quoi avec comme là par exemple ouais exactement exactement il faut retravailler cette transformation de balle il y a une bonne occasion il y a une ouverture il préfère revenir dans l'axe il décalte calme il faut que ce fût il faut qu'essayer de lui remettre dommage mais il y avait un peu trop de monde je pense qu'il fallait compléter le changement d'aile allez il y a de la place ils peuvent en profiter les français là on le voit allez appel de rêve qui est en room de moc ils ont switché avec Chupa la frappe de loin dommage c'est dégagé sur le côté Alvarez qui récupère avec Jinte qui va remuser avec Chupa il va peut-être lui remettre il va frapper non il essaie de driller d'éliminer mais le bot est coriace ouais le bot est coriace tel le teuton le bot est costaud le bot ne s'en laisse pas compter et le bot a fait la différence mais Chupa au 16 mètres il va pouvoir frapper bien joué oh la la mais décidément Chupa je pense qu'il s'est trompé on lui a dit en fait les buts c'est les poteaux qu'il y a derrière les buts ce soir il a visé que ces poteaux là Chupa ouais bah pas de chance c'est quand même incroyable c'était bien joué parce qu'il avait trompé le gardien ben oui mais c'est le problème avec Chupa il nous fait rêver il nous fait des petites chupa dance et puis après il nous fait une frappe sur le poteau de derrière faudrait lui expliquer quand même que les poteaux c'est ceux de devant attention grosse occasion Axel qui a bien fermé l'angle et c'est ce qu'on disait on a revu la même chose dans le premier match des petites errances comme ça qui peuvent coûter cher à l'équipe de France quand ils vont jouer certaines équipes il faudra faire attention à ça parce que ça ce genre d'occasion ça ne pardonnera pas ça sera un but clairement donc il faut faire attention resserrer quand bien même on domine le jeu il y a que 2-0 il faut montrer un petit peu plus de sérénité allez les français qui sont à l'occasion qui sont à l'occasion qui ont une occasion sont devant et ça va être un ballon vite rendu aux écossais qui vont gentiment vite nous le rendre pour qu'on le rende à nouveau voilà c'était un grand grand moment de n'importe quoi puisqu'on m'a demandé je vais faire un peu de brésilien à gauche c'est Dudu ? ouais Dudu Il joue avec un rêve que chacun ! Il m'a dit... qui continue avec un sourd une régulation pour fair? Il joue avec Jean blah pas au pavé avec un sourd Magnifique ! Franchement, je suis désolé, mais c'est mille fois mieux qu'en français. Et tu es meilleur en commentaire en portugais qu'en français. C'est marrant. On sent que ça te libère. Il y a quelque chose qui te... Il y a quelque chose de la radio alpha de quand j'étais gamin. Ah là là. Mais ça, c'était excellent. Moi, j'ai rêvé. On termine comme ça, en terminant en portugais, les amis. Allez, vas-y, je te laisse. Je te laisse en ligne droite. Il va jouer à la conjointe. Il va jouer à la tête. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Elle est juste. Justissime. Attention à la France. Elle est gagnante. Elle est gagnante bien. Elle est jouante mieux. Elle est beaucoup mieux que la Escócière, qui est très mal. N'est-ce qu'on joue de manière courte ou de choupa ? Ils sont toujours à changer de joueur pour battre cette merde. Je suis en train de danser. Elle va jouer courte ou de choupa ? Je me fais des petits pas de samba dans la chambre. Vas-y, continue, continue. C'est formidable. Elle va pour l'arrivée avec le chougui. Chougui avec le soufu. Soufu avec le choupa. C'est bien. Tricoula, son jineté. La balle bata. De qualquer manière, la Escócière récupère. Contre-goup, elle va là-dessus. Elle a fraîche. Elle ne joue pas la balle. Elle ne joue pas la balle. Elle va sur le choupa. Je espère que, grâce à Dieu, quelque chose va se passer, mais ne va pas. Mais attention à la Scécie, il va battre... Attention à la batine ! Bonne défense ! Bonne défense du guarda-rides ! Attention, le Gintel va sozine... Fintas, souffle, récupération... Recuperation à Scécie, contre-gol... Attention, c'est le fin du jeu ! C'est bien, Chagué ! Que désarme de Chagué ! Chupar, rêve ! Que va faire ? Tinha que battre, rêve ! Tinha que battre ! Il nous faudra un petit but juste pour qu'on puisse faire le gole ! Juanito, va avec Arvarez ! Va avec Chupar, Gintel, c'est sozine... Va cruzar ! Non, autrefois avec Chupar ! Et rêve à battre ! Que défense ! Le gardien de Scécie ! Últime attaque ! Últime attaque pour la France ! Attention ! Chupar, il va cruzar ! A battre de Juanito ! Rêve ! Une fois, le goleur ! Le goleur de la Scécie ! Et voilà ! Et il a fini la partida ! La victoire de la France ! Tous les goles exagères ! C'est très bien ! Méricide ! Méricide, Zipouet ! Je ne sais pas ce que ça veut dire ! Mérité ! Mérité ! Méricide ! Mais là, c'était magnifique ! Parce que là, si sur ça, je serais lancé dans un goal, comme j'avais fait une fois, ça aurait été magnifique ! Mais les petits français n'ont pas voulu nous l'offrir ! Ce petit but supplémentaire ! Mais oui, il y en a qui le demandent ! Vivement Naiden, sélectionneur du Portugal sur FIFA 20 ! Et oui, il y a des demandes dans tous les sens ! Omar Dasponseca qui vient de m'appeler ! Didier Roustan qui est là ! J'ai quelques mâches de retard par rapport à Rêve ! T'es viré ! Je prends Naiden ! Bon bah écoute, c'est comme ça ! Alors, on va passer... Tac ! Regardez ce petit fond festif ! Et on va, je suppose, recevoir d'ici quelques instants, le sélectionneur ! Pour un petit mot ! Envoyer des joueurs ! Faut fêter ça, c'est une belle soirée ! Deux victoires ! Deux 0-5-0, le clean sheet ! Tac, tac, tac ! Allez, on va dire que tu nous envoies... Hop, tu nous envoies des joueurs ! Voilà ! Histoire qu'on ait un petit mot ! Des joueurs ! Ah ouais, voilà, écoutez ! Vous avez pris votre dose de baccalaur, le chat, ce soir ! Un special guest Naiden, du Portugal ! Du Portugal, mais je comprends l'accent du Brésil ! Oui ! Avec l'accent du Brésil, effectivement ! Effectivement ! C'est pas hyper, hyper bien ! Ah si, si, si ! Ah ouais ? C'est pas mal ! Je te dis, j'en ai un là, qui est... Mes potes qui parlent tout le temps comme ça ! Si, si, tu le fais très très bien ! Si, si, c'était très convaincant ! J'étais... j'étais... j'étais dedans ! Beaucoup d'entraînement ! Beaucoup d'entraînement ! Je te dis, je faisais un petit peu de Samba ! Pendant que tu commentais ! Hop ! Quand j'en ai profité, je me levais un coup et je faisais un peu de Samba comme ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Je prends un grand dans le Samba ! Ah ça... ça se voit que tu danses pas souvent un Samba ! Ah c'est... attends ! Détrompe-toi ! Détrompe-toi ! Attention ! D'autres ont dit ça, mon cher Naiden ! Mais attention ! Aïe, aïe, aïe ! C'est pas à moi de le dire ! Mais... Par contre sur l'attention ! Les mouvements, les... tout ça ! Attention ! Atsen ! Comment on dit ? Atsen ! Atsen ! Atsen ! C'est trop belle cette langue ! Trop belle cette langue ! Et en plus ils font... Quand est-ce que j'étais... Le Maroc a abattu la Roumanie ! 4-3 ! Ah le Maroc a abattu la Roumanie ! Les Belges, je suis désolé de vous l'apprendre, on a perdu les deux matchs 1-0 entre la Georgie et les Cré. Ah vous avez perdu le deuxième match aussi ? Ouais ! D'accord ! Alors, je fais un petit riquet petit... Première journée ! Donc France, Ecosse, on l'a vu 5-0 ! Non, 2-0 ! C'est... 2-0 ! Je dis n'importe quoi, oui, parce que c'était pas dans le même ordre que les journées ! D'accord ! Maroc, Roumanie, 4-3 ! Allemagne, Arménie, 2-1 ! 2-1 ! Ouais ! Les Arméniens, 2-1 contre les Allemands ! On sait que les Allemands... Attends ! Attends ! Concernant ! Russia, Russie, Belarus, 1-0 pour la Russie ! Portugal, Ukraine, 2-1 ! Les scores sont serrés, hein ! À part ceux de la France ce soir, les scores sont serrés ! Belgique, Georgie, malheureusement, défaite des Belges ! 1-0 ! Alors, dans la deuxième journée, Ecosse, Georgie, 1-0 pour les Georgiens ! Ukraine, Belgique, 1-0 aussi ! Quel dommage ! Vous étiez pas nombreux, hein, les Belges ! Non, on était que 8, on était limite-limite ! Bah ouais, mais quel dommage ! Comment ça se fait qu'ils... C'est dommage, c'est dommage ! On a du mal à remotiver les gens, mais on va travailler ! Enfin ? Enfin ? On termine les résultats ! Voilà ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bien la Russie, Portugal, 3-2 pour le Portugal ! Match serré, hein ! Le Portugal ce soir, qui va partir avec 2 victoires, mais 2-1 et 3-2 serré ! Parabénche ! Arménie-Russie, un partout ! Les Arméniens, hein ! Qui nous font une belle journée, hein ! Parce qu'ils vont terminer avec un seul point, mais ils font 2-1 contre les Allemands, défaite 2-1 ! Ils ont joué des gros, ouais ! Et ils ont joué, voilà ! Et un partout contre la Russie ! Arménie, à suivre ! Roumanie-Allemagne ! Alors, 7-0 pour les Allemands ! Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus consistant ! France-Maroc, 5-0 au classement général ! Il n'y a pas encore le résultat de la France, donc il faut rajouter 3 points à la France ! Ce qui veut dire qu'à égalité de points ce soir, c'est les Allemands qui sont devant... Ah oui, ici ! Pour un petit coup de décart ! Oui, plus 8 ! Plus 7 pour les Français ! Bref, à égalité de points, on a les Allemands, les Français, les Portugais, les Géorgiens ! Ensuite, on retrouve la Russie, 4 points, toute seule, à la 5ème place ! Ensuite, on retrouve l'Ukraine et le Maroc avec 3 points ! Puis l'Arménie avec 1 point ! Et l'Ecosse, la Biéla-Russie, les Belgiques et les Roumains avec 0 points ! Mais, je le redis, l'Arménie, un seul point ce soir ! Mais je dis attention ! 2-1 contre les Allemands, 1-1 contre les Russes ! Attention ! Ils ont un bon gardien, le petit Rajen, là, qui était chez France 11, il me semble ! Ouais, ouais, le petit... Ça peut être tendu, ça peut être tendu ! Bon ! Passons, repassons, trépassons, non ! Pas ce soir ! Attendez, excusez-moi ! Apparemment, il faut que j'ouvre les yeux ! Oui, Anto, tu viens, bien sûr, et puis tu ramènes qui tu veux, tout simplement ! Tout simplement ! Il est venu, à un moment donné, après il est reparti ! Il est reparti ! Mais, visiblement, il a dû avoir un problème ! Mais, je croyais qu'il était toujours avec nous, moi, personnellement ! D'accord ! Petit Tanto est demandé à l'accueil ! Je pense qu'il a dû aller chercher des gens ! Oui, tout simplement ! Ils sont sur un autre Discord ! Si jamais tu veux nous faire une analyse de ce match en portugais... Je suis tout de suite ! Ah ouais, ça c'est compliqué ! Voilà, voilà, très bien ! On a retrouvé les acteurs de ce soir ! Alors, sachez messieurs, vraiment, je vous invite... Evidemment, vous allez re-regarder le match, commenter par nos soins, parce qu'évidemment, c'est un grand moment ! Mais, ce soir, on a eu le droit à la moitié du match, à une mi-temps, en portugais, fait par Naiden ! Et vous allez découvrir un autre Naiden ! J'ai envie de dire, si Naiden était en portugais comme il est en français, eh ben, ça serait une autre personne ! Joyeux, gay, avec des intonations de folie, incroyable ! Alors qu'en français, on est tous d'accord pour dire... Vous voyez pas, quand je tape des tirades sur le Discord en français, en fait, j'ai la banane, je suis heureux ! Et ça, ça transpire pas ! Non, 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 on imagine plus Naiden comme, pour ceux qui connaissent, Drupi ! Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus calme ! Bon, trêve de petits fillons ! Bravo messieurs, tout d'abord, pour ce soir, parce qu'on ne peut pas... Félicitations ! Quel que soit le contenu, avec des tels résultats, ça fait toujours du bien ! Comme je le disais, Antoine, on ne va pas revenir sur le premier match, mais bon... On vous est un peu stressé en début de match, heureusement, le milieu de terrain vous a tenu à flot, et derrière ça, ça a déroulé ! Deuxième match, deuxième match beaucoup plus, j'ai envie de dire, intense ! Une défense bien mieux organisée, beaucoup moins de place au milieu de terrain, et il a fallu faire la différence sur les coups ! Et j'ai envie de dire, but de Juanito ! À un moment donné, moi j'ai cru que je m'étais trompé de match ! Il y a eu une intervention divine ! Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? J'ai vu Ré frapper, une taupe sortir du terrain, mettre un coup de museau, et Juanito qui passait par là, qui l'a pris dans le nez, et but ! C'est comme la vidéo, tu sais, j'attendais un joueur blessé ! Voilà, donc je vais commencer par toi, Juanito, c'est quoi cette première sensation ? Qu'est-ce que tu as ressenti après ce but incroyable ? Ah bah écoute, j'aurais préféré marquer de la tête, mais tant pis ! On va prendre ce qui se présente ! Après non, on a été plutôt sereins avec que ce soit H, ESCOM ou H et Griselist, c'était vraiment propre derrière ! La couverture était super bonne ! Alors si tu rentres tout de suite dans ce débat, attention, moi j'ai vu H nous faire une relance digne de son pseudo, comme je disais dans le commentaire ! On a vu des relances qui étaient parfois un petit peu hasardeuses, pas beaucoup mais il y en a eu ! Ouais, c'est pas forcément le domaine où on était le plus soin, on était plus dans la couverture, laisser un petit peu les deux ailiers qui venaient bien nous donner des petits coups de main derrière, ça nous a fait quand même pas mal de bien ! Et dans les matchs un petit peu plus compliqués, cette partie de relance, ça sera fondamentale ! Ouais ! Donc voilà, ne vous reposez pas sur vos équipes messieurs, on compte sur vous ! Jintae, alors je ne sais pas combien de buts t'as mis ce soir ou combien de buts t'as mis ce soir ? 17 il a mis je crois ! Redoutable efficacité ce soir, après il y a le gardien qui a aussi dans le premier match fait de beaux arrêts, mais c'était tueur, j'ai envie de dire, devant, ça a fait la différence sur ces deux rencontres ! Bah ouais ouais, enfin c'est plutôt tout l'aspect offensif de l'équipe qui a très très bien fonctionné ce soir ! Moi, on a réussi à bien se trouver devant, les trois devant, et très bien combiné à se trouver, et c'est ce qui a fait la diff ! Et Naidon, je te propose de poser une question en portugais, Anto ! Ah ! Ah ! Il comprend pas le portugais ! C'est tout l'intérêt de la chose ! Ah ! C'est trop facile ! Et il y a deux victoires, ça s'est bien passé, je veux dire, à un moment donné... Voilà ! Ah, il y a deux clean sheets en portugais ! Oui, en plus il y a deux clean sheets, je vais bien le préciser ! Ça compte, ça compte ! Anto, comme sélectionnateur de la France, deux victoires... Comment est-ce que tu sentes ? J'ai tout compris ! Ah oui ! Ah, j'ai fait une question facile ! Il a été sympa ! Par contre, je ne sais pas si il faut que tu répondes en portugais ! Ah ! Bah, vas-tu de le carai alors ? Ah, donc bon, bah voilà ! S'il vous plaît ! Ah là, c'est un truc que je connais ! S'il vous plaît, on se tient, messieurs ! Donc, tes impressions, Anto ? Ouais ! Non, bah écoute, sur le premier match, je suis un peu plus déçu du deuxième match, parce qu'on a manqué de maîtrise, c'est ce que je leur ai dit, on a manqué de maîtrise ! C'est un peu bizarre, parce que même à 2-0, ils étaient à 8 dans la surface ! C'était compliqué de trouver des espaces, il a fallu trouver des solutions ! On a su les trouver quand même en marquant, donc c'est bien ! Voilà, ce premier but, ce qui était toujours important ! Voilà, après, bah c'est tout, on repart avec 6 points ! C'était l'objectif, c'est ce que je leur ai dit, mission accomplie ! En plus de clean sheet ! Donc ça récompense tout le travail de la défense et de notre gardien ce soir ! Et voilà, en plus de ça, on a pu faire des changements entre les deux matchs ! Donc voilà, la soirée est bonne ! Elle est pas parfaite, parce que je suis un éternel à satisfait, tout le monde le sait ! Mais en tout cas, on commence bien et on se prépare bien pour la double confrontation importante qui nous attend ! Alors justement, tu permets d'enchaîner avec le planning de l'équipe de France ! Donc on commence avec l'Ecosse, ensuite le Maroc ! Et la semaine prochaine, que dire ? Allemagne et ensuite Russie ! Là c'est la D1, c'est la Champions League ! Ouais mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi ! C'est pour ça qu'on fait cette compète-là, c'est pour jouer les meilleurs ! Donc ça va être deux belles confrontations à nous d'être au niveau ! T'inquiète ! De continuer de performer, surtout offensivement comme on est en ce moment, et défensivement ! Et puis voilà, être un peu plus patient, faire un peu plus de maîtrise, surtout contre l'Allemagne ! On sait qu'on n'aura pas 250 000 locales, et qu'eux sur une ils peuvent marquer ! Donc voilà, ça sera des matchs intéressants et on a déjà dû y être ! Ils vont nous la rendre là, les Assela Lorraine, t'inquiète ! Et la semaine d'après je regardais, après on va pas faire tout le calendrier, mais on tombe sur le Portugal et la Belgique ! C'est-à-dire que les deux communautés les plus représentées en France, ça va être la bataille des Portugais dans la communauté et des Belges ! Ah je pourrais pas faire le commentaire en portugais ! On n'aura pas télé-novella ce soir ! Malheureusement pas, c'est dommage, ça aurait été sympa ! Bah tu fais une mythe en portugais et une mythe en flamand ! Allez ! C'est vrai que c'est un problème ! Me fais le plaisir ! Voilà ! Bah du coup, il n'y aura plus personne qui va me dire ! Mais bon, pourquoi pas ! Il faut tester, il faut tenter ! Est-ce que tu as des questions, Naiden, pour les joueurs et pour Anto ? Bah savoir si tu vas conserver un groupe stable pour la semaine prochaine, ou si tu vas varier, tu vas profiter de cette compétition pour tester d'autres joueurs ? Quel est ton plan par rapport à ça ? Bah, on va garder quand même un... Depuis le début, je fais ça si tu veux, je garde quand même une ossature qui travaille, parce qu'on l'a vu ce soir, il y a quand même des lacunes pour travailler ! Mais la sélection, elle reste ouverte quand même ! Ça a été le cas ce soir où des joueurs ont fait leur première sélection ! Ça sera peut-être le cas la semaine prochaine, c'est possible ! En tout cas, je convoque toujours 22 joueurs pour justement me permettre de faire rentrer des joueurs qui le méritent en club ! Et pourquoi pas, après bousculer la hiérarchie ! C'est ce qui s'est passé encore une fois ce soir où des joueurs qui ont été appelés la semaine dernière pour la première fois, ont été performants, ça leur a permis de jouer ce soir et en plus d'être bons ! Donc la sélection, toute l'année jusqu'à la Coupe du Monde, elle sera ouverte ! Mais on gardera quand même une ossature générale ! Tant que les joueurs performeront, il n'y aura pas de raison de les changer ! J'ai une petite question pour les joueurs, parce que là ce soir, est-ce qu'il n'y a pas un petit excès de confiance à votre avis pour la suite ? Parce que très vite, l'Allemagne, la Russie, ça va vous permettre de retomber sur terre ! En espérant que ça se passe bien sur le terrain, évidemment ! Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'euphorie avec ces deux victoires ce soir ? En même temps, il y a besoin d'évacuer ! Mais comment vivez-vous ce début de compétition dans le groupe ? Ben non, non ! Oui, c'est très bon, on a gagné ce soir ! Mais bon, on prend les matchs les uns après les autres ! Certes, on a eu les six points ce soir, mais comme tu l'as dit, la semaine prochaine, il y a de très gros morceaux ! Et c'est là qu'il faudra vraiment avoir le niveau pour rivaliser face à ces deux grandes nations ! Je ne pense pas qu'il y ait d'excès de confiance ! Tout le monde est content de la victoire, mais tout le monde sait que la route est encore longue ! Il va falloir surtout bien démarrer et ne pas prendre de retard avant les deux grosses confrontations ! On sait que la semaine prochaine, ça sera grosse attaque ! Donc forcément, les kinshits d'aujourd'hui vont peut-être compter ! Oui, et puis le groupe vit bien aussi ! Je veux dire, entre les deux matchs, ils ont su se motiver, ils seront motivés, rester sérieux ! Même contre le Maroc, on aurait pu arriver à 4-0, on aurait pu... Non, on a fait un match sérieux jusqu'au bout ! Je ne pense pas qu'il y aura de l'euphorie ! C'est des joueurs assez intelligents justement pour rester focus, même après l'Allemagne si tu veux ! Parce qu'il y aura même un après-Allemagne ! De toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, la compétition ne s'arrêtera pas là ! Donc il faudra quand même continuer ! En plus, c'est top ! Jintay a compris qu'il fallait arrêter de tirer sur le Gardin ! Donc voilà, ça donne des buts ! Bah oui, ils font des potos-potos ! Par contre, c'est Choupa, je lui ai mis un petit peu ce soir, il m'en voudra pas ! Le double poteau, il est sympa ! Mais Choupa, il faudra lui expliquer, les copains, que les potos des buts, c'est pas les potos qu'il y a derrière les buts là, qui tiennent les filets ! C'est les potos qui... voilà, il faudra qu'il vise... Parce que je ne sais pas s'il a le bon cadre ! Petit bisou, Choupa ! En tout cas, c'est vrai que sans les potos, c'est pas le même score non plus contre les teufs ! Ah oui ! Déjà au début du match, la frappe de Choupa, si elle est dedans, ça ouvre le score tout de suite ! Le double poteau là, il a eu griffant ! Mais bon, ça a quand même été ce soir, et on va vous souhaiter le meilleur pour la suite ! Écoutez, on ne va pas faire trop long non plus ! Merci d'être passé ! Merci à Naiden de nous avoir fait découvrir les beautés du Poulgard ! Je voulais juste faire une dédicace à mon père et à ma mère, parce que c'est grâce à eux que je suis là ! Et à Onbaï, je ne sais pas pourquoi il veut une dédicace ! Onbaï, le meilleur joueur de la Belgique, il n'était pas là ce soir, c'est pour ça qu'on a perdu ! Bon ben voilà, c'est une belle dédicace ! Tu peux faire une dédicace aussi ? Oui, allez-y, une dédicace chacun tant qu'on y est ! Un gros bisou à Wissam, poteau ! À la peste spectaculaire ! Ils se reconnaîtront ! Bisous Wissam ! Formidable ! Jintae ? Un gros bisou Wissam ! Bisous à Aksirth ! Bisous à Aksirth ! Aksirth ! D'accord, ok ! On voit les tendances de chacun ! Et Juanito ? Un bisou sur la face gauche de H, ça change tout ! Ah bah voilà, il est coup de formidable ! Ah t'as un peu bégayé ! C'est parce que d'habitude je vis le sang ! C'est pas la fesse gauche ! Très bien, très bien ! Eh bah écoutez, on a été beaucoup trop loin ! On va terminer là-dessus ! Voilà, bien vu les gars ! À la semaine prochaine ! J'espère que ça sera pareil malgré la difficulté ! Il y a une demande en mariage en direct quand même ! Ouais, on va les laisser parce qu'on peut pas être partout ! Voilà ! Le skyrocket pauvre ! Il a raison celui-là ! Très bien, on a été trop loin ! Bon ! Bonne soirée tout le monde ! Rendez-vous la semaine prochaine ! Demain soir avec Didier ! Comment ? Demain soir avec Didier ! Ah oui ! Demain soir avec Didier ! Bah écoutez ! Voilà, encore une fois je vous le dis ! On est... C'est une... Si tu ne... Ça n'est pas... Il n'y a pas un plateau de télé, tout ça ! T'as pas commenté en portugais ? Non ! Je ne sais pas parler portugais ! Je n'ai pas que français et anglais ! Mais je suis nul en langue ! Voilà ! Bonne soirée à tous ! Et puis... On se revoit la semaine ! Là ça va ! Merci beaucoup, amis ! Bonne soirée ! Et jusqu'à la semaine prochaine ! Voilà ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Allez, ciao tout le monde ! Ciao tout le monde ! Ciao !